Le docteur Marcel Danan est né le 14 avril 1930 à Fès, ville de culture au passé prestigieux. Après son baccalauréat, obtenu à l'âge de 17 ans, il fit ses études de médecine à Montpellier. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, mes chers collègues de l'Académie, Mesdames, Messieurs, Donc Louis XV, portrait médico-psychologique. La postérité en a fait un homme frivole à femme, alors qu'il était un chrétien scrupuleux, soumis à des femmes intéressées. Au préalable, il convient de rappeler le contexte sociopolitique du XVIIIe siècle, et en particulier des années 1740-1760, où la licence se couvrait du manteau de la religion. La monarchie absolue, le droit divin, commençait à être critiquée en ce siècle dit des lumières. L'Angleterre était entrée dans la démocratie sans escurre le monarque, un président en avait quand même éliminé un, des philosophes, des écrivains, Voltaire, Rousseau, Jean-Jacques. Il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a une monimie de Montesquieu, Diderot, d'Alembert et l'Écossais d'Avidium se permettaient de juger la monarchie absolue, alors que Louis XV en était toujours à une souveraineté déliée de toutes les lois, à l'exception de celles de Dieu et de la nature. Alors je commence d'abord par l'hérédité. L'hérédité en psychiatrie, en psychologie, ça existe, j'y crois. Alors peut-on expliquer par l'hérédité ces mouvements d'humeur, parfois spectaculaires ? Son père, le duc de Bourgogne, qui n'a pas connu, était timide, indécis, étant très mal élevé, selon Pierre Gaxotte, par son précepteur Fennelon, qui ne lui aurait pas appris l'amour du métier. Pierre Gaxotte était un adversaire de Fennelon, il était plutôt un admirateur de Bossuet. Par contre, le papa était fort en mathématiques et a rédigé des éléments de géométrie. Louis XIII, le père de son arrière-grand-père, maltraité par son père, Henri IV, fouetté, rejeté par sa mère, Marie de Médicis, était taciturne, ombrageux, lugubre, mélancolique, en proie à des crises de colère, bègue ayant du mal à s'exprimer en public. Très pieux, il avait une horreur obsédante du péché. On a évoqué son comportement homosexuel ou bisexuel. L'oncle de Louis XV, petit-fils de Louis XIV, Philippe V d'Espagne, était sujet depuis l'adolescence à des crises de dépression qui l'empêchaient parfois d'exercer le pouvoir. Quant à Ferdinand VI, fils de Philippe V, il était d'un tempérant mélancolique, timide, méfiant, renfermé, souvent indécis, en proie à des scrupules torturants. À la mort de son épouse, il resta proscrit pendant un an jusqu'à son décès. La grand-mère paternelle, Marianne de Bavière, grand-mère donc de Louis XV, était une princesse triste et malade, dont Voltaire disait, « Ses mots, empirés par le chagrin d'être laide, dans une cour où la beauté était nécessaire. » Alors, je vous fous une petite parenthèse. Il faudrait quand même prouver que Louis XIII est le père de Louis XIV, ce qui a été discuté. Mais passons. Alors, après l'hérédité, l'enfance. Une enfance difficile. Héritier de la couronne de France, il perdit ses parents en 1712 à l'âge de deux ans, en une semaine d'intervalle. À cinq ans, il assista à l'agonie de son arrière-grand-père Louis XIV et entendit ses dernières paroles. Il était fragile et, à chaque instant, on craignait pour sa vie. Sa gouvernante, la buchesse de Ventadour, qu'il appelait Maman, l'entoura de son affection et, a-t-on dit, parvint à le sauver des mains des médecins, dont les remèdes étaient, à cette époque, plus dangereux que le mal. À la moindre disposition, c'était l'angoisse. Certains, en effet, l'orniaient sur le trône. On lui faisait faire le métier de roi, comme présidé à cinq ans des lits de justice, à l'âge où les enfants ont d'autres jeux. Mme de Ventadour faisait venir des petits compagnons pour jouer avec lui. De temps en temps, il faisait un caprice, refusant de voir un ambassadeur. Vous allez à la messe. Très jeune, il était écartelé entre le devoir d'imiter Saint-Louis et son arrière-grand-père qu'on lui présentait comme modèle. Installé aux tuileries, il soumit un rythme de vie régulier, allant à la messe tous les jours, ce qu'il fit toute sa vie. À l'âge de six ans, il était heureux dès qu'on pouvait le faire faire le roi. A sept ans, on le passa aux hommes, brusquement, arraché au bras de Mme de Ventadour, qu'il titant à l'âme. Les premiers jours, il fit des caprices, refusant de manger, tant que sa maman n'arriverait pas. Lors des années suivantes, il fut au centre de conflits entre trois personnages, censés jouer un rôle dans sa formation et son éducation. À la mort de Louis XIV, le Parlement reconnut le Duc d'Orléans comme seul régent, mais récupéra le droit de remontrance, ce qu'il a d'ailleurs toujours gardé jusqu'à nos jours. En fait, ça, c'est une autre affaire. On disait que le Parlement est faible quand le roi est fort, et inversement. Le régent, neveu de Louis XIV, Duc d'Orléans, n'a pas cherché à transformer le régime, mais à l'aménager. L'État royal conservant son caractère absolu. Le film de Bertrand Tavernier, « Que la fête commence » en 1975, est une caricature poussée à l'extrême de cette période de la minorité de Louis XV. De manière générale, le régent n'est pas décrit sous un jour favorable par les mémorialistes. C'est ainsi que le cardinal de Retz en fait un homme faible, irrésolu, n'ayant pas la force de résister. Saint-Simon, qui avait été son conseiller, en dresse un portrait au vitriol, doux, accueillant au courant de tout des intrigues des anciennes cours comme de celles de son temps. Il avait le faible de croire ressembler en tout à Henri IV. Saint-Simon insiste sur l'influence catastrophique qui eut sur le gérant l'abbé Dubois, devenu cardinal par la fuiste, précepteur qui le flattait du côté des mœurs pour le jeter dans la débauche et qui devint d'ailleurs cardinal. Roger Perifitte a dit en parlant du cardinal Dubois « Le pape est un fin cuisinier. Il a transformé un macro en rougé. » En fait, l'abbé Dubois était soucieux du redressement économique de la France. À l'extérieur, il était partisan du rapprochement avec l'Angleterre, mais il était un peu payé par elle. « La régence ne fut pas de tout repos. Peste à Marseille. 30 ou 40 000 morts. Effondrement du système Loss. » Et en 1718, la conspiration de Salamard, du nom de l'ambassadeur d'Espagne en France, qui voulait faire venir quelqu'un d'autre sur le trône de France. Ça, je passe parce que c'est un peu compliqué. Alors, deuxième personnage ayant eu d'importance, le maréchal de Villeroy. Alors, après le régent, il y a le gouverneur. À la mort de Louis XIV, le régent confirma le maréchal de Villeroy dans la charge d'être gouverneur de Louis XV. C'était un homme sans finesse. Il ne put rendre au petit roi l'affection qu'il perdait depuis qu'on l'avait éloigné de sa gouvernante. Il chercha à la strende au cérémonial public et majestueux de la cour. Il était exigeant, jaloux, peu éclairé, donnant à son enseignement un tour trop réglé et monotone. Il enseignait l'étiquette et fit adopter à l'enfant un comportement majestueux et hautain. Il disait « Il faut tenir le pot de chambre aux milices tant qu'ils sont en poste et le verser sur la tête ensuite. » Le régent, bien que le considérant comme l'histrion insupportable, ingénieur, différé pour le chasser, mais le 10 août 1722, il le fit arrêter et l'expédia sur ses terres et l'expédia sur ses terres à Neuville, près de Lyon. Troisième personnage important dans l'enfance, le cardinal de Fleury, originaire de l'Audeve comme chacun sait. Alors lui, c'est le précepteur. Il a donné une solide instruction en langue, sciences, astronomie, histoire, géographie, la péronie, premier chirurgien, l'anatomie. Rien ne fut négligé pour son instruction. Membre du Collège de France, académicien, artiste, architecte, musicien, artisan, etc. Le cardinal de Fleury exerçait sur lui un véritable ascendant. Il rédigea pour lui un catéchisme et une histoire de France. Selon Fumaroli, il avait été préoccupé par la nature mélancolique du petit orphelin commis à ses soins. Fleury savait, comme les directeurs de conscience, hiérarchiser les péchés. Selon le mémorialiste Barbier, M. de Fréjus, c'est donc lui, appris à son élève à dissimuler. On peut regretter qu'il ne lui ait pas appris à réfléchir, à avoir l'esprit critique, à penser par soi-même et à argumenter. Ce prélat ne supportait pas la contradiction. Il fit interdire un club, le club de l'Entresol, et il fit devenir loi du royaume la bulle unigénitus publiée contre les gens sénistes. Alors maintenant, Louis XV, dans l'exercice du pouvoir, majeur à 13 ans, c'est jeune, en 1723. Le pouvoir du roi fut quand même exercé quelques mois par le cardinal Dubois dont il était question, puis, jusqu'en 1726, par son cousin le duc de Bourbon, un petit-fils de Louis XIV, et enfin par le cardinal de Fleury, qui avait été son précepteur, et de 1726 à 1743, occupa, sans en avoir de titre, le rôle de principal ministre. Le duc de Bourbon, dont la mère était une fille légitime et de Louis XIV, fut impopulaire et, entrant en conflit avec Fleury, Louis XV, n'aimant pas à l'échangement, hésita à s'en séparer. Mais, le 11 juin 1726, il avait 16 ans, il était, alors que le matin, il avait invité le duc de Bourbon à la chasse, dans l'après-midi, il lui ordonne, sous peine de désobéissance, de se retirer à Chantilly et d'y aimer jusqu'à nouvel ordre. Ce dignitaire, au passage, avait créé le délit d'initié. Il s'était terriblement enrichi. Quelques jours plus tard, le roi annonça au conseil d'en haut, dans un texte contradictoire, qu'il allait se passer de premier ministre, mais que cette charge soit confiée au cardinal de Fleury. Louis XV se trouva face à ses responsabilités de monarque de droit divin. Comme Louis XIV, il cherchait à asseoir son autorité dans l'unité religieuse et l'hostilité à toute forme de dissidence. Il était convaincu que la puissance royale est l'expression d'une élection divine et qu'il était représentant de Dieu sur la terre. Il était loin du principe de la monarchie absolue sur Hobbes. Là, je passe, ce philosophe Hobbes. Louis XV ne semble pas avoir compris que les intérêts privés commençaient à s'opposer à la toute-puissance de l'État royal. Il s'en remettait à Bossuet, qu'il n'avait pas connu, chantre de la monarchie absolue, le roi attire son autorité de Dieu, dont il est le principal ministre. Alors, à l'intérieur, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais l'ordre chronologique n'est pas respecté dans cette présentation. À l'intérieur, les difficultés ne manquèrent pas. Les conflits de l'eau contemporaine, ce dont on parle tous les jours, sont des jeux d'enfants comparés aux intrigues, cabales, complots, conspiration, pamphlets orduriers, qui agitaient les grands de cette époque. Pendant tout son règne, le roi fut confronté à l'hostilité des parlements qui représentaient les intérêts d'une classe privilégiée, celui de Paris, mais aussi d'autres, en particulier en Bretagne, et le choix même dans le Languedoc. Le parlement, s'opposant à la partie du clergé qui avait fait allégeance à la fameuse bulle unigénitus qui condamnait le janténisme, Louis XV réagit vivement en 1731 et interdit toute contestation de cette bulle qui s'opposait au janténisme. Louis XV dut cependant affronter la montée en puissance du parti janténiste hostile au luxe et à l'ornement de Versailles. C'est d'ailleurs au début de son règne que se produisit l'hystérie des convulsionnaires de Saint-Médard, vous avez entendu parler. Louis XV en 1933, il avait donc 23 ans, fut arrêté à signer à résidence des parlementaires de Paris qui avaient contesté comme un trouble à l'ordre public le fait d'exiger une attestation, c'est-à-dire un biais de confession d'un prêtre exempt de tout subcent avec le janténisme. Ensuite, autre problème, 1764, la compagnie de Jésus fut supprimée par un édit royal et Louis XV déclara, vous allez voir son ambiguïté, pour la paix de mon royaume, je les renvoie contre mon gré. Il est vrai que le pape avait dit pareil qu'en signant, il avait perdu la main droite. Le 3 mars 1966, on avance, face au roman transparlementaire qui dressait l'opinion contre la monarchie, le roi se rendit en personne au Parlement de Paris et déclara, entre autres, c'est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité. C'est ce qu'on appelait le discours de la flagellation. Ensuite, autre coup de déclat, en 1770, il était pas loin de la mort, il a renvoyé Choiseul, qui était son ministre depuis 12 ans, presque du jour au lendemain. Il est vrai qu'il ne le supportait pas, mais c'était un personnage insupportable, ce Choiseul. Il avait beaucoup de qualité, mais il était insupportable. Il lui envoyait une lettre, il s'aumant de déguerpir dans les 24 heures, mais il ne l'envoyait pas plus loin par respect pour son épouse qui était malade. Voilà. Et alors ensuite, en 1771, trois ans avant sa mort, le chancelier Mopé, qui voulait mettre un terme à la guerre faite au pouvoir royal par les parlements, fit arrêter les parlementaires. Les nouvelles juridictions, dont les magistrats étaient désignés par le roi et rétribués par l'État, rendaient une justice gratuite. Cette réforme fut combattue par la noblesse. C'était le coup de majesté du roi qui fut effacé par Louis XVI. Erreur fatale pour lui. À l'extérieur, alors là, je suis passé assez vite, Louis XV, pourtant habité par le projet politique d'État, à dire la paix et la prospérité, eut à faire face à plusieurs conflits. Guerre de succession de Pologne, qui permet le rattachement de la Lorraine à la France, guerre de succession d'Autriche, associée à la Grande-Bretagne, qu'il fit aux côtés de la Prusse, pour laquelle il s'illustra la bataille de Fontenoy. Mais on l'accusa pour s'être battu pour le roi de Prusse, car au traité d'Aix-la-Chapelle, il a retrocédé toutes les conquêtes qu'il avait faites au nom de la morale chrétienne. Voilà. Donc, il estimait qu'il n'était pas chrétien de garder un territoire qui n'était pas à lui. M. Poutine pense le contraire. Enfin, c'est une autre affaire encore. Enfin, la désastreuse guerre de Sept Ans, qualifiée de Première Guerre mondiale, d'un côté la France associée à l'Autriche, renversement des alliances, et de l'autre côté la Prusse. Ce renversement choqua l'opinion hostile à l'Autriche et eu des conséquences catastrophiques. Je vous passe les détails, perte du Canada, des comptoirs de l'Inde, etc. L'impopularité de Louis XV était alors à son comble. Son comportement s'expliquait par son éducation. Ses éducateurs lui avaient proposé pour modèle l'oreille de Saint-Louis, ce monarque ayant pour scrupule de ne jamais consentir à un agrandissement injuste de ses états. Il avait appris que le septième commandement de Dieu défendait de prendre ou de retenir injustement le bien d'autrui, soit par faute, soit par violence. Alors, on va peut-être revenir encore en arrière parce que je vais un peu détailler Louis XV face à la maladie. Il était très émotif et se trouvait facilement mal. Un soir, en 1943, il prit de colis qui s'écria « Je me meurs, je souffre, la péronie, la péronie ». Épisode de l'été 1721. Il avait 11 ans. Maux de tête, fièvre, on craint la variole mais heureusement pas d'éruption. Il reçut un lavement, trois autres, plusieurs saignées. Il y a eu un débat entre des médecins. Les uns étaient pour la saignée et les autres contre la saignée. Mais finalement, il s'en est bien tiré. Donc, une affection banale dont on a souligné le retentissement psychologique qu'elle eut pour cet enfant de 11 ans, introverti, qui a certainement perçu l'enjeu qu'il représentait et a pu se faire une idée sur les sentiments, les désirs et les intentions des uns et des autres. Lors d'un autre épisode fébrile, là je n'ai pas la date, avec une éruption passagère, on soupçonna la petite vérole et comme il était admis qu'on ne pouvait avoir cette maladie deux fois, il ne se protégea pas, ne se fit pas inoculer, ce qui explique peut-être la maladie qu'il emporta à la fin de ses jours. Alors toujours dans Louis XV face à la maladie, l'épisode de Metz août 1744 et ses suites. Il survint pendant la guerre de succession d'Autriche. Louis XV décida d'affronter l'Angleterre dans les Flandres. Il semble qu'il ait pris cette décision dans une face d'euphorie, contrastant avec son hésitation et son fond subdépressif habituel. Il prit la tête de l'armée, mettant à être accompagné du Dauphin et de la buchesse de Châteauroux. Une de ses maîtresses, on en reparlera plusieurs fois. C'était la favorite du moment. Entrer au service de la reine. En fait, il semble que ce soit cette maîtresse qui est intriguée pour l'accompagner. Donc Louis XV fait une escale à Verdun, puis à Metz, où arrivait le 4 août. Il ne devait rester que quelques jours. Accueilli en triomphe, reçu à la cathédrale, logé à l'hôtel du gouverneur, il pouvait rejoindre sa maîtresse et la sœur de la dernière, elles étaient deux, grâce à une passerelle en bois. C'est ce qui est resté dans la petite histoire comme le scandale de la galerie ouverte. Mais dans la nuit du 7 au 8 août, il tomba gravement malade. Camille Pascal, dans son roman La chambre des dutres, rapporte avec force de détail les étapes de la maladie d'apparence grave dont il fut atteint le 8 août. Vers 5 heures du matin, il appela à l'aide. Il avait de violents maux de tête et était couvert de sueur. La soie peut le torturer. Il était très énervé. Le premier médecin du roi, François Chicoineau, vous avez son portrait à la faculté à côté, a couru en robe de chambre mais en perruque et fit venir le chirurgien d'Aperoni, Montpellier aussi. Le regard des deux praticiens exprimait un certain pessimisme. Le regard des deux praticiens exprimait un certain pessimisme. La duchesse de Châteauroux ou sa jeune sœur arrivèrent au chevet du roi. Pendant ce temps, le malade, toujours fébrile, continuait à se plaindre. Les deux médecins Montpellier administraient une purge lente puis la grande saignée du pied et d'autres saignées. Le roi, se sentant partir, commençait à réclamer les sacrements. La Peroni communiqua ses impressions péjoratives aux premiers aumôniers. Le 13 août, le roi était considéré perdu. Il criait « L'enfer, l'enfer, je suis en enfer ! » Mais comme il était hors de question qu'il reçût l'extrême-anxion censée être confessée, on a dit qu'il se confesse. À la duchesse de Châteauroux, le roi fut un baiser sur la main et lui dit « Ah, princesse, je crois que je fais mal, il faudra peut-être tous séparer. » Donc le premier aumônier du roi, Monseigneur de Filsam, refusa de lui donner l'absolution sans une confusion publique. Le roi refusa puis il n'a plus échappé à cette confession humiliante et fut contraint d'éloigner sa favorite qui partit sous les muets de la foule croisant la reine qui arrivait, elle, acclamée. Il lui demande pardon. Alors on peut imaginer la souffrance morale du roi malade tiraillant entre la peur de mourir sans recevoir les derniers sacrements et l'attachement à sa favorite sans parler d'humiliation publique. Entre-temps, on a fait venir un certain chef Muleman, médecin juif de Metz, parlant français pour le soigner. Contre la vie de la cour d'ailleurs. Ce médecin lui donna une préparation et surtout fit interrompre le saigner. Peu à peu, le roi se sentit mieux et entra en convalescence. Pendant toute cette maladie, 6 000 messes furent célébrées dans le royaume. Malade, le roi fut un saint mais bien pourtant, il ne tarda pas à redevenir un débauché. Il exila son oboyer, et cherchait à retrouver sa maîtresse qui s'était retirée à Paris. Il a la seule la retrouvée un soir après avoir traversé le palais royal. Il y a comme ça des chefs d'État qui vont la nuit voir des maîtresses. Le 25 novembre, le ministre Maurepas portait à la duchesse de Châteauroux les excuses du roi. Une invitation de revenir à Versailles. mais elle tomba malade et ne revit jamais la coupe. Elle rendit l'âme le 8 décembre sans avoir eu le temps de savourer sa revanche. Le roi lui avait promis une place de surintendant auprès de la Dauphine. Il reste d'elle un magnifique portrait que l'on peut voir au château de Versailles. Ensuite, autre chapitre. On revient donc en arrière. Louis XV vue sentimentale et dépendance aux femmes. Dans le but de le déniaiser, il fut organisé à l'été 1724. Il avait 14 ans. Une partie de chasse à laquelle furent conviées 17 jeunes femmes de la cour. Toutes échouèrent. Mais les pulsions sexuelles ne tardèrent pas à se manifester. Brusquement métamorphosées, le jeune roi apparaissait avoir une puberté précoce, autrement dit être attirée par les femmes. Sa vie conjugale. Alors, on le maria au plus vite avec Marie Lezinska, née en 703, 17 ans de plus, fille de roi de Pologne détrônée, tous humbles, soumises et fidèles. Dans son livre sur elle, Anne Muratori, Philippe écrit « Elle était en adoration devant cette adolescent beau comme un dieu. En quelques jours, elle a accepté sa froideur et sa timidité quasi maladive. Deviner sa difficulté à s'ouvrir aux autres, y compris sa peine à accepter le changement. Marie remplace un peu sa mère la grande absence de sa vie. Alors, il est père à 17 ans et à 27 ans, il a déjà 10 enfants, dont 8 survécures. Survécures, ce qui n'était pas plus mal pour l'époque. Deux garçons, un seul survécu, c'est Louis Ferdinand qui sera le grand-père de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Louis XV et Marie n'avaient aucun goût commun. Peut-être aurait-ils voulu un soutien maternel. Elle aimait la musique et les jeux d'argent et lui la chasse. Ils n'étaient pas du genre démonstratifs et Marie n'osant pas lui montrer son amour, il finit par s'habituer à son caractère. Elle finit par s'habituer à son caractère instable et à sa timidité maladive vis-à-vis des femmes. En 1738, elle fit une fausse couche et les médecins lui conseillèrent d'interrompre ses relations intimes. Alors, on lui prête cette phrase, toujours probablement apocryphe, toujours coucher, toujours accoucher, ce n'est pas une vie. Alors, le roi en profita pour se faire aménager une chambre accouchée dans la pièce la plus lointainte de celle de son épouse. Bien qu'Erayan remplit toute relation avec la reine, il tenait à conserver une vie de famille, il s'intéressait à ses enfants et leur donna une très bonne éducation. Il fut plongé pendant plusieurs mois dans une dépression profonde de lorsque sa fille était morte, mais il était incapable de dominer son tempérament et de se passer de femme. Il s'estima libre quand la reine ne put le recevoir. Il eut des aventures extra-conjugales tout en étant tenaillé par le sens aigu du péché. À partir de 1738, il s'afficha publiquement car il n'aimait pas tricher avec Mme de Mailly dont il a été question à Metz tout à l'heure. C'est celle de la galerie couverte. Ce qu'il ne pouvait que le discréditer. Le roi souhaita un jour la présence à la cour de Mme. Cette dernière demanda la permission à la reine qui lui dit « Mme, vous êtes la maîtresse. » Fable à double sens. Il négligea la reine même en public mais ne supportant pas les pertes et les abandons, il fut très éprouvé par sa mort en 1768. Ses deuils succédant à d'autres provoquaient selon les témoins des obsessions morbides et une tendance dépressive marquées par une forte culpabilité. La plus jeune de ses filles entra au Carmel pour obtenir de Dieu le pardon le pardon des fautes de son père. On peut voir en musée d'art et d'histoire de Saint-Denis un tableau qui représente le roi au chevet de sa fille. Pour les maîtresses du roi je reviens encore sur la fameuse duchesse de Châteauroux les cinq filles du marquis de Maï naissent dont cette fameuse duchesse de Châteauroux terrible soeur femme titrée fière et jalouse entre elles quatre furent les maîtresses du roi deux en même temps l'une d'entre elles donna naissance à un garçon mais ne survit pas à l'accouchement malgré le saigné il faut beaucoup de saigné le roi rongé par le remords fut dépressif pendant six semaines nous arrivons à madame de Pompadour maîtresse royale puis amie de coeur on a dit qu'elle était un peu ministre en jupon moins de trois mois après la mort tragique de Marianne dont on a parlé tout à l'heure Louis XV fut vite consolée et entama une relation avec Jeanne Antoinette Poisson rencontrée autour d'un bal masqué il y a une autre version pour cette rencontre mais ça serait trop compliqué elle était mariée et mère de deux enfants elle venait régulièrement toutes les semaines faire la cour à la reine en septembre 47 il l'installa au château de Versailles au-dessous de son appartement dans celui de la fameuse Duchesse du Châteauroux avec un escalier secret bien entendu elle n'était pas acceptée et le dauphin l'appelait maman putain c'était une comédienne toujours en scène elle avait reçu une éducation très soignée on lui a pris tout sauf la vertu elle fut présentée le 15 septembre à la cour la reine lui fut un gracieux sourire elle joua un rôle politique fut disgraciée le roi Mourpas qui avait effrayé quelque chose de désagréable sur elle elle protégea Choiseul qui exerça plusieurs fonctions ministérielles mais qui a fini par se faire renvoyer aussi elle facilita le remplacement le rapprochement avec l'Autriche ce qui lui a été reproché Louis XV commença à négliger les affaires s'occupant beaucoup plus de Madame de Pompadour que de la guerre comme tous les fruits de la guerre furent perdus la population rejeta la responsabilité du désastre sur la Pompadour cette femme cultivée avait pensé que le roi fatigué par l'exercice quotidien du boulevard royal et au fond dépressif avait besoin de divertissement comme thérapeutique à son ennui il était considéré comme l'homme le plus difficile du royaume à amuser la Pompadour pour plaire au roi imaginait un spectacle parfois profane parfois même pendant la semaine sainte le premier fut tartuffe le roi ne l'est pas trop plus Madame de Pompadour à laquelle les arts et les sciences rendaient hommage fille de François Boucher son premier peintre plusieurs tableaux glorifient les heures de gloire de Louis XV et de la Pompadour le roi était attiré par l'esprit de cette courtisane qui pour lui remonter le moral après la défaite de Rosbach en l'invitant à ne pas penser aux conséquences de cette défaite lui aurait dit après moi le déluge ça encore c'est approuvé Madame de Pompadour était devenue une amie après avoir été une amante très vite elle perçut chez le roi des symptômes d'indifférence d'indifférence sexuelle et de la sicude et chercha à le détourner des idées sérieuses pour le jeter malgré lui dans le tourbillon des faux plaisirs dont il sentait le vide et la misère le roi étant toujours insatisfait et craignant d'être supplanté par les dames de la cour elle délégua à des pourvoyeurs compétents le rôle de recruter des jeunes enfants et des jeunes filles qui deviendront les maîtresses royales en 1752 n'ayant plus de relation avec le roi elle chargea le sieur le bel premier valet du roi de recruter des jeunes filles et de les conduire au parc au Cerf une propriété du côté de de Versailles les filles passaient dans une chambre le très bûcher avec elle il ne risquait pas de contracter une maladie c'était sa grande peur la Pompadour surveillait de près à tout ce monde veillant à ce qu'aucune fille ne prenne d'ascendant sur le roi lorsque l'une d'entre elles avait un enfant on lui trouvait un mari Jules Michelet alors Jules Michelet il n'est pas partial il est vraiment même plutôt impartial il écrit en février 1556 au parc au Cerf on lui mena jusque dans sa propre chambre à coucher une petite vierge de 15 ans la pauvre enfant eut peur horreur se défendit l'enfant se sentit une proie une nulle bonté une nulle douceur s'acharna en chasseur sur ce pauvre Jubier je pense que tout cela est faux la réalité est tout autre il semble que ces jeunes filles n'aient pas subi de contraintes physiques on leur faisait croire quand même qu'elles seraient entretenues par un seigneur polonais elles étaient consentantes au sens d'autrefois mais pas d'aujourd'hui alors parce que contrairement aux rumeurs ils n'avaient pas fait enlever à leur famille des fillettes de 9 à 12 ans on lui attribuait 90 relations d'ultérines il n'y eut que 8 bâtards beaucoup moins qu'Henri 4 et même que Louis XIV qui d'ailleurs légitimaient ses enfants ce que Louis XV refusa de faire parmi les petites maîtresses du roi il faut signer Marie-Louise au Murphy je la cite parce qu'il y a un très beau tableau de Boucher qu'on peut voir ensuite il y a Catherine et Léonore Bénard dont Valéry Giscard d'Estaing prétend dépendre ça c'est encore approuvé ça c'est compliqué mais il prétend qu'il dépend d'elle Mademoiselle de Romance qui était la maîtresse de Casanova mais Casanova était toujours par là ensuite une Louise Jeanne de Tierselin repérée à 14 ans par le fameux premier Valé alors elle elle amusait beaucoup le roi elle était un peu un peu capricieuse elle eut un garçon et fut exilée en plie de lui renvoyée et comme elle insistait pour qu'on fasse légitimer l'enfant elle passa quelque temps à la Bastille alors la marquise de Pompadour mourut le 15 avril 1763 on raconte que Louis XV apercevant de sa fenêtre le convoi funèbre déclara la marquise n'aura pas beau temps pour son voyage ce jour là en effet il pleuvait ensuite Madame Dubarry elle succéda à la marquise de Pompadour c'est le maréchal de Richelieu célèbre libertin qui intrigua pour la présenter bon je passe parce que ça ça va être un peu long elle devait la favorite royale on dit qu'elle avait été prostituée de luxe très experte dans les jeux de l'amour comme spécialité le jeu de l'anguille tout naturellement elle affronta le mépris des filles de Louis XV et la future Marie-Antoinette qui était à la cour refusa d'y parler sa mère Marie-Thérèse d'Autriche lui a dit quand même essayer de parler un petit peu il lui parlait alors elle a eu neuf mots il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles voilà alors avec le roi avec elle le roi a eu un certain épanouissement enfin veuf et donc éloigné du péché pendant les cinq années que la comtesse partageait avec lui elle obtint quand même qu'il gracia quelques condamnés à mort alors personnalité et traits de caractère une intelligence supérieure un esprit curieux et ouvert une mémoire hors du commun la plupart de ses contemporains étaient d'accord pour décrire une mémoire prodigieuse stupéfiante sa curiosité intellectuelle et sa grande culture il avait l'esprit vif comme l'éclair juste et clairvoyant à l'âge de sept ans il pouvait réciter la liste complète de ses prédécesseurs il était passionné de géographie et enfin il avait appris l'étendue il avait surpris par l'étendue de ses connaissances le tsar Pierre le Premier qui est Pierre le Grand qui était venu faire un voyage à Paris et un peu des astres d'ailleurs il était passionné de géographie d'astronomie et non d'astrologie comme les prédécesseurs il assista à plusieurs équipes de soleil en 1736 il fit réaliser une carte géographique de la France il ne nécessitait pas pour autant les activités immatuelles et s'insignit à l'imprimerie passionné par l'agriculture il arborisait avec Juchieu il fit agrandir le jardin botanique du Trianon certains arbres sont encore présents semble-t-il il fit aussi il crée une commission pour l'examen des remèdes et la rénovation des études de chirurgie en créant l'Académie Royale de Chirurgie c'était un grand travailleur qui écrivait vite et bien deuxième trait de caractère la timidité à 13 ans Louis XV était toujours très timide écrit Henri Carré qui poursuit en citant le marquis d'Argenson c'est d'abord qu'il est timide quelquefois il veut parler et ne peut dans ses réponses aux harangues les mots sortent péniblement même aux présentations des dames de la cour il reste muet il est resté gêné devant le public écrit Pierre Gaxot il a grand air il est majestueux mais il a peine à s'exprimer on voit souvent qu'il a envie de dire quelques paroles aimables mais elles ne sortent pas de sa bouche il est bon lorsqu'il voit des personnes dans une extrême affliction il est tellement saisi et interdit qu'il a peine à sortir de son gloutisme mais il était aussi silencieux en particulier lorsqu'il était forcé d'accepter une décision prise en dehors de lui son tempérament réservé n'était pas que la conséquence de la timidité mais aussi un moyen de défense contre les manœuvres et les sollicitations il supportait mal la contrainte des représentations officielles mais il s'y astreignait jusqu'au bout il ne supportait pas aussi les contraintes corporelles c'est ainsi qu'il prit la danse en dégoût car Villeroy avait voulu l'initier et donc là il n'a pas hérité de Louis XIV qui était un grand danseur il était resté toute sa vie un roi triste préférant l'intimité il se fit aménager au château de Versailles de nombreux espaces et même d'autres châteaux à côté une humeur instable enfant déjà sa personnalité avait un double aspect soit gai enjoué espiel plein d'entraînes soit triste mélancolique ennuyé il faisait des gamineries des gamineries d'adolescents arroser un abbé monter sur un toit et crier dans les cheminées adulte il avait une dualité d'atticules qui le rendait indéchiffrable et source de rumeurs il donnait l'apparence d'une éternelle bougeote il était capable de faire preuve d'audace et lorsque la France était en guerre il voulait se trouver à la tête de ses braves soldats et partager leur peine et leur gloire ce qu'il fit en particulier au siège de Tournay et à la bataille de Fontenoy il était anxieux et hypongondriaque dès l'enfance il avait ressenti que sa santé était le sujet du régent puis de toute la nation il craignait la mort et tout ce qu'il a rappelé lors de l'attentat de Damien il se croyait mourant réclamait le prêtre il se faisait donner l'absolution à tout moment j'ouvre une parenthèse le premier soin qu'on lui a fait ça a été une saignée enfin ça c'est une autre affaire le comte de Cheverny raconte qu'un jour le roi l'appela pour lui dire on a ouvert ouvert ça veut dire autopsier un nommé sans conteste il avait un secouir au froid et là-dessus il lui fit un détail savant de l'ouverture de ce pauvre homme c'était un homme méfiant hésitant et indécis d'où des comportements contradictoires selon le marquis d'Argenton il regardait la dissolution comme la qualité la plus nécessaire d'un souverain il a un autre défaut c'est de croire que les hommes très honnêtes sont en général peu habiles d'où le grand nombre d'hommes tarés dont il s'était entouré il hésitera entre la paix et la guerre entre la France entre la Prusse et l'Autriche entre les parlementaires et leurs ennemis entre les jésuites et les gens sinistres il a horreur des philosophes mais nommera Voltaire gentil homme de la cour il fut preuve d'une décision pour trancher le conflit entre les parlementaires et l'archevêque de Paris mais ça je passe aussi c'est un homme qu'il s'aimait pas il n'avait d'estime ni pour lui-même ni pour ceux qui l'entouraient manquant de confiance en lui il se sentait presque honteux de sa dignité royale et cette défiance de soi engourdissait ses précieuses qualités selon Michel Antoine il voyait le bien mais faisait le mal il agissait contre sa conscience se condamnait sans s'amender était mécontent de soi mais n'ayant pas la force d'un véritable repentir c'était un homme qui supportait ni la solitude ni l'ennui qu'il éprouvait jusque dans le pouvoir suprême pour les frères Goncourt il est un grand exemple il est le grand exemple de l'ennui comme il en est la grande victime conscient de ses responsabilités mais en apparence faible mais en réalité démotivé plutôt que faible en effet il préférait se donner du temps pour mourir les décisions ce qui pouvait lui donner parfois l'impression d'être un faible et hésitant il lui arrivait parfois d'adopter le sentiment de ses conseillers même s'il n'était pas de leur avis conduite addictive alors il se réfugiait dans la lecture d'ouvrages scientifiques ça c'était impressionnant il aussi avait une patience dominante la chasse qu'il pratiqua tous les jours sauf dimanche et fête des tableaux de chasse impressionnants peut-on parler d'addiction au sexe ? alors il faut tenir compte de l'esprit de libertinage qui réunit à l'époque et en particulier à la cour lors de la régence la pensée épicurienne était à la mort le roi avait une prédisposition indiscutable aux excès sexuels en tout genre en contradiction avec l'éducation religieuse et sa ferveur chrétienne l'addiction au sexe était un besoin de consommation obsédant qui occupait son temps au point qu'il délaissait ses activités on a dit le roi aime les femmes et cependant n'a aucune galanterie d'esprit il avait un sentiment de culpabilité de honte et avait surtout la crainte de mourir sans avoir reçu les sacrements c'était plus fort que lui il repassait à l'acte cherchant parfois dans des rasades de vin de champagne il oublie ses remords un homme pieux profondément chrétien mais dont la conduite n'était pas toujours conforme à la morale il avait conscience du caractère religieux sacré de la royauté il en était resté à la monarchie de droit divin dans laquelle il voyait une image de la hiérarchie céleste il ne supportait pas que l'on plaisante sur la religion il lui arrivait les scrupules torturants son éducation religieuse était fondée sur la terreur de la mort et de l'enfer et les passages à l'acte il ne pouvait réfréner le mettait dans un sentiment de culpabilité et de peur écartelé entre la honte et le désir on raconte qu'un jour il interrompt puis son repas pour aller chercher des hosties et les accompagner jusqu'à la chambre d'une mourante en janvier 1766 il rédigeait un testament se disant grand pécheur et demandant à Dieu de lui pardonner tous ses péchés en 1733 il n'osa pas communier parce qu'on lui avait dit que des hommes sacrilèges qui mettaient l'hostie à la bouche tombaient raide mort alors là il s'est arrêté il refusa à partir de 1739 de se plier à l'usage de toucher les écrouelles il ne le fit plus jamais lorsqu'en janvier 1757 il fut blessé par Damien et croyant qu'il allait mourir il demanda pardon à la reine et à ses enfants la teneur anticléricale de certains articles d'encyclopédie il bouvant tolérer par un pouvoir royal il fit interdire l'encyclopédie supprimer les deux premiers tomes puis supprimer le privilège royal en 1748 en 1724 il promulga la seconde version du code noir et en 1924 aussi il n'avait quand même que 14 ans on lui fut signé l'effrayante loi contre l'hérésie c'était un homme qui était quand même capable d'empathie mais pas toujours reconnaissant envers tous ceux qui l'avaient soigné même la cathédrale de Metz il avait mis une statue qui a été enlevée par le roi de Prusse lors de l'attentat de Damien il demanda qu'on ne l'arrête pas qu'on ne lui fasse pas de mal il voulait même à la limite lui pardonner mais le parlement de Paris décida de ce supplice épouvantable mais on dit qu'il donna une pension au père à la femme et la fille de Damien à l'inverse il refusa de gracier Mandrin calasse le chevalier de la barre la vie d'Orantal et le chevalier de la barre accusé à tort de blasphème et de pas de cette découverte au passage d'une profession selon le roi ce crime de la majesté divine était plus grave que le crime de la majesté humaine pour moi c'est une tâche dans sa mémoire comme pour Bonaparte l'exécution du duc d'Ankiens à sa décharge on doit évoquer son comportement à l'égard des vaincus lors de la bataille de Fontenoy il admonesta son fils en lui disant voyez ce que coûte un triomphe le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes la vraie gloire c'est de l'épargner il dit encore d'autres épisodes à l'approche de la mort il se comporta un chrétien il était vraiment bourrant il fit dire par son grand aumônier messieurs le roi me charge de vous dire qu'il demande pardon à Dieu de l'avoir offensé du scandale qu'il a donné à son peuple s'il me rend à la santé je ferai pénitence on ne sait pas s'il aurait été lu diagnostic rétrospectif j'écarte d'emblée donjuanisme c'était pas du tout le donjuanisme perversion sexuelle on peut écarter ce diagnostic même si pour la rumeur c'était quand même un comportement pervers mais le pervers c'est celui qui utilise l'autre pour son profit lui il était il était scrupuleux et il ne peut pas dire qu'il utilisait l'autre que pour son profit diagnostic à discuter trouble bipolaire alors je l'écarte même si il y a une hérédité similaire et je retiens simplement personnalité limite borderline alors de la personnalité limite il a d'abord le contexte le contexte c'est d'avoir été abandonné il n'avait pas eu l'amour de ses parents ensuite il avait l'instabilité de l'humeur il avait l'impulsivité les conduites addictives c'est probablement parce qu'il avait manqué de l'affection de l'humeur qu'il en était arrivé là voilà alors quelques mots de conclusion Louis XV a reçu à la naissance des remarquables talents nés intelligence mémoire mais son éducation étouffante et culpabilisante ainsi qu'une génétique plutôt défavorable ne lui ont pas permis d'exprimer réellement sa volonté sa liberté plutôt réformer le jugement plutôt péjoratif que l'histoire a laissé de ce roi qui commença à apparaître le bien-aimé et dont le roi dans le confois funèbre quitta Versailles de nuit à la sauvette pour éviter les manifestations de joie de la population Saint-Boeuf a été très sévère bon excessif qu'est-ce que Louis XV on a beaucoup dit c'est l'homme le plus vil le plus lâche on ne peut pas en rester là le jugement lapidaire on ne peut pas rester sur ce jugement lapidaire et pour le modérer on peut citer l'abbé de Véry qui écrivit le règne de Louis XV fut l'époque la plus heureuse de notre histoire ses qualités étaient plutôt bonnes ne sachant pas gouverner par lui-même il ne voulut pourtant pas avoir de principal ministre depuis le cardinal de Fleury durant les 30 dernières années de son règne jamais la France n'a été aussi riche si abondante les armes n'ont pas été brillantes mais il n'y a pas eu d'injustice pas de dévastation comme son prédécesseur Louis XIV même aucune guerre civile n'a versé le sang des citoyens et les guerres étrangères sont restées pratiquement toujours à l'extérieur des frontières autre bienfait estimable inestimable la sûreté des villes et des routes et puis il faut dire que finalement la France si elle avait perdu un peu à l'extérieur elle a gagné la Corse et la Lorraine toutefois on peut regretter que Louis XV ne se soit pas comporté comme un authentique despote éclairé avec un gouvernement centralisé et basé sur les idées des lumières rejet d'obscurantisme des superstitions tolérance liberté individuelle égalité triomphe de la raison et des croyances la révolution de 1789 n'aurait pas peut-être abouti à la terreur et Louis XVI n'aurait pas eu une fin tragique pendant ce temps Frédéric II de Prusse fils de l'abominable Frédéric I aboutissait la torture et la peine de mort Joseph de d'Autriche dégrittait la liberté de culte abolissait le servage et la peine de mort Catherine II de Russie qui avait reçu Diderot lui avait acheté sa bibliothèque il avait besoin d'argent pour marier sa fille voulu asservir abolir le servage mais il ne parvint pas et bien plus elle est tendue à l'Ukraine voilà sous le règne 2015 on en était encore à la torture et la peine de mort pour blasphème mais l'histoire a-t-elle évolué vers le progrès non dans diverses contrées à quelques heures d'avion de chez nous où est-ce que la prison pour homosexualité critique de la religion et même la mort pour blasphème ou une mèche de cheveux voilà j'en ai fini merci